Gute Morgen, à l'éhidem en les Tushkosh, aujourd'hui l'éloïne le nishmat, Richard, benne fortune le mazal, Klaud, Yisra, benne fortune le mazal, D'O и Myriam, B'tenezza, Zerik Mishchenmishchenm, Luester, Batarlet Maïsa'e, Moshe ben Ayahu Waniish. On a déjà expliqué que jusqu'à la fin du Père Exaïne, Masechat yuma assez essentiellement occupé du rituel de Yom Kippour au Bata Mikdash, avec toute la Voda dans tous les détails. Depuis le Père Crète, on a débuté le sujet qui concerne le tout le monde à Yom Kippour, même à notre époque il n'y a plus de Bata Mikdash, le jeûne de Yom Kippour. Et la Mishra maintenant va s'intéresser à me dire à partir de quel âge il faut habituer les enfants à jeûner. Et la Mishra me dit Les enfants, littéralement les bébés, mais là c'est des enfants plus grands comme ce qu'on va voir d'ailleurs, on va parler des enfants qui ont 10 et 11 ans, et bien littéralement, on ne fera pas souffrir à Yom Kippour. C'est quoi cette expression bizarre ? C'est très simple. La Torah nous a exprimé l'interdit de manger et de boire à Yom Kippour en nous disant vous vous mortifirez vous vous ferez souffrir d'accord ? On s'abstenante de manger et de boire et tout les 5 interdits. La Mishra m'enseigne maintenant que les enfants et bien on ne les éduquera pas les enfants il n'y a pas d'obligation de les faire jeûner en fait. D'accord ? De manière générale d'ailleurs la Gamal déduit pour toutes les mitzvot qui ont du tsar, qui font souffrir alors on évite d'éduquer des enfants à ça parce qu'on ne peut pas les habituer à haïr et rejeter. Cependant, aval, cependant Tu ne les fais pas jeûner mais tu les éduques quand même avant un an, avant deux ans c'est-à-dire le partenariat nous explique tu les éduques à jeûner les chats hauts à tirer un petit peu sur la corde sans la craquer c'est-à-dire tu fais quoi ? Tu les... Si il a l'habitude il nous dit le partenariat c'est l'habitude de manger à la quatrième heure du matin il dit lui de manger à la cinquième à la sixième selon sa capacité de supporter un peu il faut lui comprendre que c'est même qu'il faut qu'il doit déjà commencer à s'habituer à partir de quand tu commences à aller faire ça ? Alors la méchante me dit avant un an, avant deux ans selon le gabarit la santé de l'enfant si elle est en bonne santé c'est un enfant qui est bien qui a de la force depuis déjà deux ans donc si une fille de sa maturité c'est 12 ans et un garçon c'est 13 ans donc depuis 10 et 11 ans tu commences à les habituer à jeûner au moins les chats hauts pour quelques heures c'est-à-dire chacun qu'il en fasse un peu plus que ce qu'il a l'habitude selon sa capacité afin de les habituer afin qu'il s'habitue à accomplir la mise à l'autre pas que d'un coup il va attendre les 13 ans on va lui donner un joug très lourd à porter qui ne se sera jamais habitué à le faire ah non, il faut doucement, doucement tu l'éduques mais pour ces minutes-hôtes-là tu ne l'éduques pas toute la journée parce qu'il va s'épuiser il n'a pas les forces il n'a pas la capacité mais malgré tout un petit peu donc tu tires un petit peu la journée quelques heures comme ça et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv Salaam Merci d'avoir regardé cette vidéo !